Dans ses mémoires, intitulés Le Suppléant, qui sortent le 10 janvier, le prince Harry raconte ce lien étonnant qu'il a pu conserver avec sa défunte mère Lady Diana grâce à une femme dont il a préféré taire le nom. Il y a 25 ans, le 31 août 1997, la princesse Diana mourait à la suite d'un accident de voiture survenu dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris. Un traumatisme pour le peuple britannique mais aussi bien sûr pour la famille de Lady Di. Et notamment pour le prince Harry qui n'avait pas encore 13 ans lorsque sa mère est décédée. Un triste événement que le mari de Meghan Markle raconte dans ses mémoires, intitulé Le Suppléant, qui sortiront le mardi 10 janvier prochain. Le journal The Guardian ceste procurer une copie. Tu vis la vie qu'elle ne pouvait pas dans ses mémoires, le prince Harry raconte qu'il est entré en contact avec une femme, dont il préfère taire le nom, qui affirmait avoir des pouvoirs pour l'aider à conserver des rapports avec sa défunte mère Diana. A la minute où nous nous sommes assises ensemble, j'ai ressenti une énergie autour d'elle, témoigne le prince Harry. Cette femme lui aurait dit, tu vis la vie qu'elle ne pouvait pas. Tu vis la vie qu'elle voulait pour toi. Le duc de Sussex évoque un autre échange avec la médium de Lady Diana, Sally Morgan avec laquelle il échange régulièrement depuis 2013. Après lui avoir demandé ce qu'elle pensait de la façon dont, sa, mère est morte, cette dernière lui a conseillé de se tourner vers la sœur de sa mère, Sarah McCorkodal. Harry s'est rendu dans le tunnel du pont de l'Alma, dix ans après la mort de sa mère en 2007, dix ans après la mort de sa mère, le prince Harry s'était rendu avec douleur dans le tunnel du pont de l'Alma lors de la coupe du monde de rugby qui se tenait en France. La coupe du monde m'a fourni un chauffeur et lors de ma première nuit dans la vie lumière, je lui ai demandé s'il connaissait le tunnel ou ma mère. J'ai regardé ses yeux dans le rétroviseur s'écarquiller, raconte le frère du prince William qui ajoute, nous sommes partis, nous nous sommes faufilés dans la circulation, passant devant le Ritz, où maman a pris son dernier repas, avec son petit ami, cette nuit doux. Un souvenir qu'il n'est pas prêt d'oublier. A lire aussi j'avais pris de la cocaïne à cette époque, le prince Harry se confie sur ses expériences avec la drogue.